Le 6 août 2022, Daniel Lévy nous quittait à l'âge de 60 ans, après une longue bataille contre un cancer colorectal. Le chanteur laissait derrière lui quatre enfants, Abel, Raphaël, Rivka et Nessiel. La plus jeune, Nessiel, et née peu avant son décès, fouille de son union avec Sandrine Aboukra, sa dernière compagne. Depuis, cette dernière lui rend hommage régulièrement sur les réseaux sociaux et dans les médias. En août dernier, lors d'une interview avec Gala, elle confiait que Daniel restait très présent dans leur vie. Daniel est toujours avec nous, disait-elle. Elle expliquait également partager l'héritage musical de son père avec la petite Nessiel, il m'arrive de chanter le début d'une chanson et elle la termine. Lorsqu'elle entend sa voix à la radio ou à la télévision, elle se retourne en disant, c'est mon papa. Un hommage poignant de la Star Academy le 26 octobre, lors du prime de la Star Academy sur TF1, les élèves ont interprété l'envie d'aimer en hommage à Daniel Lévy. Nous pensons à Daniel Lévy, évidemment, a déclaré Nikos Aliagas après cette prestation. Le 29 octobre, Sandrine Aboukra a réagi sur Instagram, touchée par cet hommage. Ce samedi soir, en écoutant les élèves chanter l'envie d'aimer, j'ai ressenti une profonde émotion. Merci à eux pour leur talent et leur sensibilité dans cette interprétation, a-t-elle écrit, ajoutant un remerciement particulier à Nikos Aliagas. Merci à vous, mon cher Arrobas Nikos Aliaga. Pour cet hommage touchant, cela signifie beaucoup pour nous, sa famille. Très émue, la veuve de Daniel Lévy a exprimé sa gratitude envers la Star Academy pour maintenir la mémoire de son époux vivante. Je vous suis infiniment reconnaissante de faire perdurer son souvenir et de penser à lui. Votre gentillesse et votre bienveillance sont précieuses, a-t-elle conclu. Un message empli d'émotions. Sous-titrage Société Radio-Canada